Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Faut-il investir en bourse en 2015 ? Après le résultat décevant du CAC 40 en 2014, une baisse de 0,54% qui faisait suite à deux années exceptionnelles, en 2012 le CAC avait gagné 15% et en 2013 18%, c'est vrai que la question se pose. Le contexte en 2015 pourrait être très favorable aux actions. Plusieurs facteurs jouent en faveur de la hausse des cours des actions. Il faut citer la baisse du prix du pétrole, moins de 60 dollars le baril contre plus de 100 en 2014, ça favorise la croissance. De même, la dépréciation de l'euro est quelque chose qui va porter la conjoncture européenne, et il faut y ajouter donc la politique monétaire accommodante de la Banque Centrale Européenne, le plan Juncker qui devrait favoriser les investissements au niveau européen, et puis l'Europe du Sud, qui était en extrême difficulté, sort de l'ornière avec une croissance, que ce soit en Espagne, au Portugal et même en Grèce. À ce contexte, on va dire globalement positif, il y a certes des sujets d'inquiétude. Il y a la menace de la déflation, qui pourrait évidemment jouer contre la croissance européenne, et puis il y a la Grèce, avec les élections de la fin du mois de janvier, la victoire du parti d'extrême-gauche, qui pourrait remettre en cause les plans de ce pays et mettre à mal les institutions financières comme la monnaie unique. L'autre facteur qui va également hanter toute l'année 2015, c'est l'éventuelle augmentation des taux aux États-Unis, qui pourrait capter une partie des flux de capitaux à l'échelle mondiale et pénaliser l'Europe. Donc, sur cette balance avantage-inconvénients, je dirais que les avantages pèsent plus lourd que les inconvénients, et que globalement, les actions devraient augmenter plus vite que l'année dernière. Où faut-il investir en 2015 au niveau des actions ? Au niveau géographique, il est certain que les États-Unis, avec leur forte croissance, plus 5% au troisième trimestre de l'année dernière, sont fortement attractifs. Il ne faut pas tarder, car les prix commencent à devenir très élevés aux États-Unis, et les possibilités de gains vont s'amniser avec le temps. Il faut évidemment regarder la zone euro, qui a un potentiel de croissance fort, comme je viens de le dire. Sur les secteurs d'activité, il faut évidemment, dans un premier temps, délaisser les secteurs liés aux mines, au pétrole, mais il faudra peut-être y revenir, car justement, les coûts vont être bas, ce qui donnera, dès que la reprise économique s'amplifiera, des possibilités de plus-value importantes. Il faudra privilégier la distribution, la grande distribution, qui va bénéficier, évidemment, de la reprise de la consommation, et également tout ce qui est accès à nouvelles technologies, en relation avec la communication, qui constitue un secteur porteur, évidemment, sur longue période, tout comme l'aéronautique, et tout le secteur lié aux transports, car le tourisme va augmenter, car les déplacements vont augmenter, surtout si la croissance est au rendez-vous. L'année 2015 devrait donc, si la conjoncture est au rendez-vous avec une croissance plus forte, être favorable aux actions. Mais il faudra à la fois diversifier, comme toujours, à la fois les zones géographiques et à la fois les secteurs d'activité. Et d'autre part, il y aura forcément, avec l'actualité financière et économique, des sautes d'humeur. Il faut s'y habituer, et évidemment, que le placement à action, qui est le plus rémunérateur, quand on prend en compte les dividendes versés, 40 milliards en 2014, c'est évidemment un placement à risque. Mais il y a des potentiels de gains relativement importants, et donc il faut savoir en bénéficier. Merci, au revoir, et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous. Sous-titrage ST' 501